Nous, au Togo, le 284 numéro de Rencontre et Change, on va encore parler de cette crise sociopolitique qui n'en finit pas avec, bien sûr, aussi un clin d'œil sur le plan continental avec la situation en RDC, mais aussi l'élection de Ouéa au Libéria, avec mes invités ici en studio pour en parler, que je vous présente très rapidement, Dr Jean-Emmanuel Zéter-Écoué, merci, vous êtes historien politologue, vous avez observé pas mal cette crise chez nous. Merci d'avoir accepté de discuter avec Jean-Emmanuel Gagnon, merci d'avoir accepté d'invitation. Je rappelle que vous êtes un chef de communication à l'OFDR. Merci bien. Voilà. Alors, avant cela, on va faire peut-être un mot introduitif pour parler rapidement de la situation qui a prévalu cette semaine, qui s'achève sur le campus universitaire. Dr Lecoué, vous avez une idée de ce qui s'est produit en semaine. Il semble que bien une assemblée des étudiants aurait été dispersée par la faute de l'ordre. Oui, vous savez, c'est une coïncidence, parce que j'étais vraiment là au campus. Oui, j'étais sur le lieu. Quand je suis arrivé, j'ai vu la police universitaire, je les ai me rapprochés, on s'est salué, je les ai dit, il y a un bon travail. Et je suis rentré. Et puis, on s'était, on m'a donné vers 8h30, j'entends comme des bouts de guerre. Je n'ai jamais vu ça. J'entends beaucoup des cris avec des réponses de la masse. Alors, je demande à certains étudiants que se passaient les désirs et les âgés, en général, des étudiants avec tous ceux de l'eau, mais qu'il y a un problème qui se passe. Ils disent, non, mais vous n'êtes pas habitués, c'est normal. Alors, moi, j'ai continué à faire ce que je ne sais pas pourquoi je suis venu. Et après, il y avait du coup, il y avait des gens qui couraient dans tous les sens. Je l'entends dans le couloir où j'étais, je devais faire un coup de fil. Et je vais dehors, je vois, mais écoutez, c'est de la plomb de la guerrière, des étudiants qui lançaient des pierres aux forces de l'ordre. Un, c'était moi dans les forces de l'ordre également, ramassait les pierres et répondait. Mais c'était des coups, moi, je n'ai jamais vu. Mais ça, est-ce que c'est un campus ? Est-ce que c'est un lieu de la connaissance, un lieu de savoir ? Pourquoi il faut aller jusqu'au... Donc, je me suis approché des forces de l'ordre, ils m'ont raconté ce qu'ils ne savent pas. Les étudiants sont venus, mais ils voulaient encore se battre. On a dû les séparer. Alors, le problème, c'est que les étudiants ont changé de protocole au dernier moment. Et quand ils ont changé de protocole, les forces de l'ordre ont voulu... Mais qu'est-ce que j'ai un protocole, qu'est-ce que ça vous disez ? Ils ont voulu changer de lieu. De la réunion. Voilà. Ils ont... En fait, ils avaient déjà commencé la l'intérieur. Ils voulaient maintenant sortir et se pondent un espace qui n'avait pas convenu. Et les forces de l'ordre ont dit non, c'est pas possible. Ça commençait comme ça. Les forces de l'ordre de l'université ou bien ce que j'ai eu ? Non, c'est la police universitaire. Ils ont leur accoutrement. Quand vous voyez, vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec les forces de l'ordre de la ville urbaine. Et après, ils ont voulu s'interposer, les policiers universitaires seraient une vingtaine. J'ai pas vu plus. Et c'est comme ça que, vous savez, quand ça devient un rapport de force physique, les étudiants, ils sont habitués. J'ai vu des étudiants qui ont jeté des pierres. Moi, ça m'écœure parce que nous avons tous été étudiants. On a... L'université, c'est pour vous remplir la tête de savoir. Vous faites sept ans, huit ans au maximum. Vous en allez. Ça ne doit pas devenir un lieu où vous jetez. Comment des étudiants, des intellectuels, des produits intellectuels peuvent apprendre à jeter des pierres ou peuvent apprendre à réclamer des droits à travers la violence physique ? Il y a un problème, cher ami. Est-ce que la réunion est une réunion de violence ? Non. Mais ils étaient en fait en Assemblée Générale, ce qui est de leur droit, n'est-ce pas ? Oui, l'Assemblée Générale est donc droit des étudiants, des collectifs d'étudiants, des étudiants. Mais c'est la réaction de l'étudiant lorsque une force de l'ordre lui dit, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Vous savez, il y a des canogas, il y a la loi. Si vous avez convenu avec les autorités, notamment avec le président Koko Boko, ce qui doit être fait, vous êtes convenu, vous êtes d'accord. Au moins, respectez ce que vous avez dit. Ne changez pas à cause des contingences du mouvement. Et même quand vous voulez changer et des forces de l'ordre vous disent, non, ne faites pas. Mais écoutez, vous gagnez, on gagne quoi ? En changeant, en faisant une réunion, vous gagnez quoi en fait ? Est-ce que c'est cela l'objet de l'étudiant ? Il y a une déviance de l'objet et de la raison d'être de l'étudiant. Donc, les étudiants sont des intellectuels, des proto-intellectuels. Ils doivent apprendre de certaines manières. Vous pouvez brimer un de mes droits, mais en fonction de qui je suis, je réagirai d'une façon différente, d'une façon dont réagira l'autre personne. Alors, les étudiants, ils sont là, mais vous faites, il y a des voies de repos. Même si la police universitaire vous interdisait de respecter le protocole convenu, moi, je serai président ou, je ne sais pas, le délégué général, je ne ferai rien. Je fais un rapport, j'envoie la présidence, où il y aura des réunions, ils ne referont plus ça. Mais si je suis dans mon doigt, pourquoi faire la violence ? Si je suis brimé, il y a des voies de recours. Ce sont des petits trucs, quand on parle de démocratisation, c'est pas cela à l'université. Il faut toujours que le recours à la violence soit le dernier recours possible. Surtout quand vous êtes des intellectuels, vous connaissez un peu le droit, les droits, les procédures. Il ne faut pas faire certaines choses. Moi, j'ai été très écoeuré. Et je vous dis que jusqu'à 20 heures, je ne faisais que penser à ce que j'ai vu. Mais ça, c'est digne de troubles sociopolitiques en dehors du campus. Le campus est une franchise. C'est vrai que nous avons étudié en Europe. J'ai fait également le campus universitaire, notamment l'ingénierie, avant de changer de cap. Mais il n'y avait pas ça. Je n'ai jamais assisté à ça. Vous voyez ? Donc, il y a un problème fondamental qu'il faudrait peut-être résoudre. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas de... Il y ait des reflets de ce qui se passe dans la ville, sur le campus. Voilà. Et... C'est cela. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je m'arrête ici. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la frustration ressentie par-ci, par-là, cette volonté de ne pas résoudre, enfin, en guillemets, le problème des étudiants qui pousse à cet excès de colère ? Je pense que la réalité des événements sur le campus peut s'analyser de plusieurs manières. Il faut d'abord également saluer les efforts qui sont consentis aujourd'hui par la présidence de l'Université du Brunet. Vous savez que Rome n'a pas été construite en une seule journée. Il y a des efforts qui sont là. Il faut quand même reconnaître et saluer ces efforts. C'est donc au regard de cette réalité qu'il faut absolument inviter les deux parties à beaucoup de retenues. Les étudiants également doivent pouvoir réaliser qu'il y a quand même effectivement des voies beaucoup plus démocratiques pour pouvoir obtenir satisfaction. Ce qui est en fait une réalité. Il est également très important de pouvoir également respecter ce que nous apprenons à la franchise universitaire parce que ce qui m'amène quand même à dire que l'Université de Lomé n'est régit pas des règles. La franchise universitaire a deux principes que les autorités universitaires ont quand même le devoir de respecter. Ce qui m'amène également à dire que l'Université de Lomé n'est qu'un état dans un état. En quelque sorte, c'est-à-dire que l'Université a ses réalités, ses structures politiques, ses structures de gestion administrative, de gestion à l'intérieur de l'Université. Vous avez, c'est comme une administration autonome et qui fait que par exemple l'Université a sa présidence, l'Université a son corps de police pour la sécurité, l'Université a ses démembrements, ses services centraux, etc. qui sont là justement pour pouvoir accompagner les étudiants et satisfaire leurs besoins académiques, administratifs et culturels et ainsi de suite. Donc ce qui fait que par exemple en termes de sécurité, il est normalement recommandable que ce soit seulement la police universitaire qui puisse assurer la sécurité sur l'Université. Et formé en ce sens. Et justement, ils sont formés en ce sens. Même si aujourd'hui, généralement, les raisons qui sont avancées, c'est que cette police universitaire n'est pas un nombre suffisant pour pouvoir encadrer les mouvements étudiants. Et ce qui serait donc recommandé, c'est que pour pouvoir pallier ces manquements, il faut absolument renforcer ce corps. Il faut renforcer ce corps pour qu'on puisse être à même quand même de respecter ce que nous appelons la franchise sociale. Oui, la franchise universitaire plutôt. Alors donc, les étudiants, c'est vrai, ils peuvent dire qu'ils ont quand même des revendications qui sont toujours légitimes parce que quel est le désir de l'étudiant ? L'étudiant voudrait étudier dans les conditions acceptables, dans les conditions qui puissent quand même permettre l'acquisition efficace et officielle du savoir et des conditions de vie qui leur permettent également de pouvoir quand même avoir une formation de qualité. Aujourd'hui, la priorité de présence de l'université, c'est également donner, assurer donc une formation de qualité. Je crois quand même que cette politique-là est en train d'être menée avec beaucoup d'efforts, ce qu'il faut reconnaître. Mais au même moment, vous savez, généralement, quand il y a des changements, ces impacts ne sont pas ressentis aux premières heures. C'est pour cela qu'il peut y avoir de l'impatience qu'on peut retrouver au niveau des étudiants. Mais il faut dire que généralement, quand il y a des malentendus, surtout par rapport au protocole, cela peut malheureusement déboucher sur des échauffourées, comme on a encore connu la fois dernière. Donc au final, je pense qu'il faut quand même inviter les deux parties à pouvoir avoir toujours la prédisposition, à s'asseoir pour pouvoir être d'accord, convenir de beaucoup de choses. Les étudiants doivent également réaliser que l'université déjà forme, c'est un cruiset, c'est une forme de boule qui les forme pour pouvoir devenir des intellectuels. Et quand il n'y a pas d'intellectuels, c'est donc des gens qui seront capables de pouvoir défendre les valeurs et les principes démocratiques et surtout éviter la violence. Je suis d'accord qu'il faut absolument éviter la violence et qu'il faut plutôt privilégier les voies de résolution pacifique surtout à travers les négociations et etc. Alors donc, cela invite également la présidence ou alors les autorités universitaires à également être toujours ouvertes, ouvertes aux occupations des étudiants et à essayer quand même de leur faire confiance. Parce que ce n'est pas, malheureusement, les eaux chaufferées de l'eau fort ont quand même fait des victimes graves. Ce qui est déplorable, très déplorable. Il y a eu des blessés. Oui, il y a eu des blessés. Ce qui est très déplorable, c'est que ces malentendus ou alors ce qu'il propose là, qui malheureusement entraîne ces comportements et ces enjussements, nous amènent quand même devant des réalités qui sont assez écœurantes. Lorsque nous avons, par exemple, des étudiants qui sont blessés sur le campus universitaire, ce n'est pas quand même quelque chose qu'on peut accepter facilement. Au même moment, les autorités universitaires également estiment que les étudiants n'ont pas respecté le protocole qui était contenu entre eux. Alors donc, finalement, j'estime qu'il faut quand même qu'il y ait toujours une forme de mécanisme d'information, de communication assez efficace qui permette qu'on puisse toujours être à même de prévenir ces gens. C'est ce genre de choses. Il faut anticiper. Il faut anticiper justement et surtout d'éviter que la police, la police nationale puisse intervenir sur le campus universitaire. Mais c'est ça, ça, franchement, il faut quand même qu'on y ait des filles à relever. J'estime donc que le président de l'université fait énormément d'efforts actuellement. Et si aujourd'hui, le président peut encore relever ce défi-là, j'estime qu'il aura quand même fait beaucoup de choses pour la modernisation de l'université de l'Université. Alors, il y a aussi cette idée de contrôle systématique de cartes d'identité à l'entrée. C'est en l'air. Il semble qu'en février, ça va prendre effet. C'est vrai ? Je ne suis pas informé sur les délais, mais je sais qu'il y a des dispositions dans ce sens-là. Et le président de l'université les avait déjà annoncé que ne circulera pas dans le campus qui veut, mais qui sera autorisé. C'est comme ça, en fait. C'est partout comme ça ou bien c'est une spécialité, le site de l'OMM ? Non, c'est partout un peu comme ça, partout en général. Ça ne vire pas la franchise universitaire. Non, pas du tout. C'est une règle que l'université, dont l'essai, se dote. Pour permettre à ce que sur le campus, il n'y ait que des professeurs, des étudiants et des personnels administratifs. Ou des gens qui sont autorisés à l'entrée. Qu'allez-vous faire sur un campus universitaire si vous n'êtes pas... Donc c'est cela. Et dans les pays occidentaux, on sait que c'est banal, c'est alimentaire ça. Ce n'est pas une forme de restriction de la liberté ? Non, pas du tout. Lorsque j'ai entendu parler de cela, je me suis dit, écoutez, nous sommes en train de grandir. Et il y a des bibliothèques, il y a des centres de recherche qui sont extra-universitaires, qu'on doit créer dans la ville. Ou ceux qui veulent, sans se tourner, y vont. C'est vrai qu'il n'y a pas ça à l'OMM. Mais ça viendra. De toute façon, le contrôle, l'affrontation des cartes est une chose qui est importante. Et pour permettre à ce que les étudiants se sentent chez eux, dans leur maison, en sécurité. Je voudrais vous dire un peu sur la question de la sécurité. Vous savez, les tests universitaires prévoient une police interne. Mais ces mêmes tests prévoient que, dispose que le président soit autorisé à faire appel à un renfort de la police urbaine, au cas où il y aurait un dépassement des capacités de contrôle des manifestations ou de gravoutes à l'intérieur du campus. Et vous savez, trois personnes, trois agents de sécurité de la police universitaire peuvent en tradire une AG de 1000 personnes. Si les étudiants ne sont pas agressifs ou s'il n'y a pas de conflit, si on se comprend, même deux personnes, deux agents de sécurité peuvent encadrer une manifestation de 1000 personnes. Si tout le monde intègre les règles, de la même façon, sans agent de sécurité, puisqu'on parle de nombre, peuvent ne pas encadrer une manifestation de 200 personnes si l'objectif ou le courant des étudiants est la violence. Donc, moi je crois que l'invitation la plus importante ici, c'est l'éducation. Il faut une nouvelle forme d'expressivité de l'étudiant. Absolument, il faut trouver un moyen pour que les étudiants sachent les limites de leur droit d'expression. Parce que j'étais là, je vous ai déjà vu, ce n'est pas les forces de l'ordre qui ont attaqué les étudiants. C'est les étudiants qui, en premier lieu, ont lancé des pierres aux forces de l'ordre. Et c'est là le péché originel. Moi j'ai vu, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne doit pas être. On ne peut pas prendre une pierre et jeter aux forces de l'ordre qui sont un démon, un symbole de l'État. On ne peut pas attaquer l'État. Il y a un problème, cher ami, fondamentalement. Et donc, c'est peut-être ça, c'est une question d'éducation. Sinon, les dispositions qui sont prises, la présence travaille beaucoup. On ne peut pas changer tout seul le monde. Donc, le président, le propos, fait beaucoup d'efforts avec peu de moyens, j'imagine, puisque le tableau n'est pas un pays qui a une balance commerciale, budgétaire, excédentaire. On ne vit pas d'un argent. Donc, je crois qu'il y a des efforts qui se font. Et les étudiants, s'ils doivent comprendre qu'on ne peut pas changer, il a dit, qu'on ne soit pas rôme, qu'on ne soit joué. Et donc, c'est petit à petit. Le pays, en général, a des difficultés économiques. Oui, c'est cela. Moi, je n'étais pas sur le campus quand les événements se sont produisent. Le docteur Écoé y était. Le docteur Écoé, il a fait tout à l'heure, que les étudiants, c'est eux qui ont été les premiers à ajouter les pierres aux forces de notre. Je ne sais pas si vous parlez des forces, c'est-à-dire la gendarmerie ou alors la police nationale. Parce que... C'est ça, c'est la police universitaire. Les forces de l'ordre de la ville, que j'appelais la police urbaine ou communale, sont intervenus plus tard. Parce que si c'est que, généralement, je ne devais pas quand même soutenir que je l'aimais. Si c'est que c'était la gendarmerie ou alors la police nationale qui était déjà là et que les étudiants ne commençaient pas à juger des pierres, généralement, c'est comme les étudiants comprennent que d'abord la franchise universitaire est déjà violée et par conséquent, ils ne commencent pas à s'exprimer. De toute façon, il faut toujours quand même condamner, condamner le comportement de violence et effectivement encourager à l'éducation civique, surtout à la pratique quand même de la démocratie par la voie de la résolution au travers des discussions et des négociations. Ça, c'est très important. L'élite qu'on veut former, on veut rendre disponible pour le pays dans les années à venir, c'est quand même des gens qui fassent des dévins d'idées et qui dépassent absolument le comportement de rapport de force physique. Merci. Rencontre ici un nouveau numéro. Nous parlons de cette situation qui a prévalué cette semaine sur le campus. On s'est compé là-dessus vivement que le CAM soit revenu définitivement pour que les activités pédagogiques et académiques puissent suivre leur cours normal. Autre sujet plus préoccupant maintenant, la crise politique, on peut m'a dit, c'est nous au Togo et nous en sommes pratiques. C'est justement au sixième mois et depuis que ça a commencé en août dernier et on ne voit pas encore le bout du tunnel. D'auteur Lecoué, quelle année vous en faites ? Quelles appréciations ? Pourquoi cette crise traîne à être solutionnée ? Vous savez, ce sont les acteurs en premier lieu qui peuvent répondre objectivement à cette question. Oui, la politique. Moi, en tant qu'externe, je dis simplement qu'elle est délicate, donc il faut un peu de temps pour qu'on aille, les acteurs acceptent à aller au dialogue. Il y a de petits obstacles à question du dialogue. Je crois que ces obstacles seront surmontés bientôt et on pourra assister à une ville paisible. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Tout ça. Oui, alors, puisque la politique est là. D'où vous êtes au FDR. Le docteur Lecoué, en dehors de tout simplement, si tu as été un observateur à viser de la situation politique qui prévaut dans notre pays, il n'aurait plus encore s'exprimer davantage plus que ça. Oui, il préfère que vous êtes à voir le politique. Non, mais le politique n'a pas de quelque chose de très spécial, de très particulier. à dire, si ce n'est que ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que nul ne veut aujourd'hui enliser le pays dans le boulier. Nul n'a l'intention de conduire ce pays au chaos. Le Togo est un patrimoine commun. C'est pour cela d'ailleurs que l'héritage ou alors le patrimoine, là, doit être profitable à tout le monde, à tous les Togolais, où qu'ils soient, où qu'ils habitent. Et les réformes qui ont été l'objet de la plateforme revendicative, qui sont quand même des revendications assez légitatives, portant sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles, font quand même l'objet, donc, de toute la lutte jusqu'à aujourd'hui. Le dialogue a été annoncé. Les médiateurs, ou alors le médiateur principal, le président ghané, Anna Koufouadou, est à pied d'eux. Ne serait-ce que... Il y a eu une délégation qui était encore arrivée dans le pays pour quand même rencontrer les protagonistes. Hier, quand ils étaient arrivés, ils ont rencontré le gouvernement pour échanger sur les modalités de l'ouverture du dialogue et surtout le contenu, autrement dit, l'ensemble des modalités pour pouvoir ouvrir le dialogue. Alors, donc, je crois que, de toute façon, le dialogue va s'ouvrir. Les questions qui seront versées, donc, à l'heure du jour, seront débattues sans tabou. Et c'est ça le souhait de tout le monde pour que nous puissions mettre fin quand même à la crise qui n'a fait que tout durer. Donc, je préestime, donc, au niveau de la coalition des 14 partis politiques qui constitue aujourd'hui une partie des protagonistes. L'intention est claire, le souhait est sans ambiguïté. Nous voulons aller au dialogue, nous sommes prêts pour le dialogue et nous attendons que le médiateur ou alors le médiateur, le facilitateur impliqué dans ce processus-là puisse nous inviter à la table des discussions. Qu'est-ce qui vous fait sourire, docteur Lecoeur ? Le fait qu'il ait dit, nous sommes prêts pour aller au dialogue, ça m'a fait sourire. C'est ça. Parce que depuis le début, cette option avait été suggérée depuis le début. Donc, on a tourné en avant et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que nos dialogues. On aurait pu faire l'économie de beaucoup de garbuges, de beaucoup d'attaques. Alors, le en-là, c'est qui ? On a tourné en avant, là ? Qui a tourné en avant ? C'est-à-dire les protagonistes, surtout la coalition. Parce que vous savez, la coalition, la position de la coalition... Elle avait hésité ? Bien sûr. La position de la coalition a connu des mutations, trois mutations. pour l'observation que je suis. Il y a eu une position très radicale au début. Je dirais radicale-radicaliste au début. Ensuite, il y a eu un retour vers... un retour vers certaines positions plus modérées. Et aujourd'hui, il y a une course vers le dialogue. C'est-à-dire la recherche de consensus. On a fait trois phases. Donc, lorsqu'il dit que les FDR font partie de la coalition, ça me réjouit, ça me fait sourire. Et ce n'est que ce que nous souhaitions depuis le début. Et donc, je crois que la sagesse est même plus de prendre le déçu. Donc, il y avait des préalables, il y avait des conditions à remplir. On ne peut pas aller au dialogue parce qu'il faut aller au dialogue, n'est-ce pas ? Il faut savoir ce dont on va discuter. C'est celui qui a le déclic, justement, du dialogue. Je crois que c'est bien les autorités. Oui, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Il s'agit de dire. Bon, maintenant, comme vous le dites, les préalables, ce que vous appelez préalables, je crois qu'au Togo, il y a un peu de confusion entre les sujets à discussion et les préalables avant la discussion. Un peu de confusion. Quand il y a eu le conflit entre la coalition et le gouvernement, il y a eu des sacs d'édifices, n'est-ce pas ? Il y a eu des sacs d'édifices. Également, les autorités ont prisonné certaines personnes. Bon, maintenant, ce sont des choses qui se sont produites dans le cadre du conflit. Normalement, en droit international, je fais une transposition dans le droit national, quand le temps du dialogue arrive, tout ce qui s'est passé dans le conflit est versé au dialogue. Donc, dès lors qu'une partie dit, je suis de l'assauté civile et je suis du MPA aujourd'hui, je crois que les gens vont comprendre que nous avons une position neutraliste vis-à-vis du politico-partisan. Nous parlons pour l'État en général. C'est ça. Alors, ils ont dit qu'il faut libérer les détenus. Les détenus qui ont été pris durant les manifestations. Alors, l'autorité aussi peut dire réparer les édifices que vous avez cassés. parce que ce sont les grabuges que l'un et l'autre camp se sont infligés durant le conflit. Ça ne se fait pas. Donc, il faut verser tout cela, n'est-ce pas, dans la liste des sujets à débattre. Bon, maintenant, lorsqu'on renvoie à des événements qui ont précédé le 19 août, je crois que cela c'est un peu étrange et un peu délire parce qu'on mélange, on commence à mélanger les questions. Et, vous savez, la coalition doit aujourd'hui tout faire pour récipiter le dialogue. Parce qu'on a comme l'impression que le dialogue lui-même ne sévira plus à grand chose. Parce que, oui, je vous le dis pour un seul motif, les revendications initiales de la coalition avaient été partiellement acceptées et acquises par le gouvernement à travers l'avant-projet de loi du 5 septembre. tout le monde sait que c'est un acquis. Donc, si on va au dialogue. Or, ce sont les questions liées aux réformes, c'est-à-dire les pivots même ou bien les motifs pivots de la manifestation sont déjà acquis. Donc, quand on va au dialogue des revendications qui ont été un peu irréalistes et ne feront pas obligé de discussion à la démission des chefs de l'État à le départ, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ou le retour à la sépatologie dans sa version originale, tout le monde sait que c'est de l'ordre de la chimère. Bon, maintenant, qu'est-ce que la coalition ira prendre exactement au dialogue ? Nous, nous avons dit et monsieur, le docteur Nagnon est ici, il est des FDR, nous avons dit en tant que souhaité civil neutre, nous ne souhaiterions pas que des gens qui veulent conquérir le pouvoir cherchent à le conquérir d'une façon anti-constitutionnelle pour le futur, que chacun s'inscrive dans le légalisme. Au même moment, nous avons dit que les gens qui doivent conserver le pouvoir parce qu'ils l'ont, doivent le faire à travers les options que la loi leur donne. Ils ne doivent pas le faire en violant la loi. nous sommes inscrits totalement dans ce légalisme. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que la coalition a fait beaucoup de fautes politiques. On a choisi une voie révolutionnaire dont on n'avait pas les moyens. Et les Togolais ont perdu la vie, des innocents, peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un parlement, ce que c'est qu'un règlement. Donc c'est comme ça que de grabuge en grabuge, d'erreur en erreur et on est fou. Donc il faut choisir dans ce pays, ce petit Togo, il faut choisir le légalisme. Il faut choisir tout ce qui est normal, tout ce qui est légal. J'ai souvent dit ceci. Il y a une chose qui est de l'ordre des humains et une chose qui est de l'ordre des dieux. Les humains doivent marcher souvent ce qui est juste. Lorsque les dieux décideront de chambouler la terre, ils chambouleront, de chambouler un ordre politique y chambouleront. Les personnes qui viendront le faire, les dieux vont les choisir. Mais quand vous programmisez dans la programmatique politique, programmer ce qui est normal, ce qui est juste, qui est légal, voilà notre position. Merci. Alors, vous avez écouté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait justement cette hésitation à aller en discussion avec des créateurs qui étaient... Je ne suis pas surpris du développement du docteur Écouer. Oui. Quand il s'inscrit toujours dans les théories, parce que le docteur Écouer, en développant tout ce qu'il a développé tout à l'heure, m'a semblé ne pas regarder la réalité en face, mais plutôt est partie du développement de théories comme s'il était en train de théoriser sur la crise politique tougolaise. Je voudrais tout simplement dire que nous ne sommes pas, quand il s'agit aujourd'hui de la question de la crise politique tougolaise, dans une forme de théorie, nous sommes devant une réalité qui est là. Et la réalité, c'est laquelle ? La réalité, c'est que nous avons un pouvoir en place qui est là depuis 2005, qui a des nouveaux pouvoirs dans les conditions que tout le monde connaît. Nous avons connu 2006 avec l'accord politique global. nous avons tous ce qui était contenu dans cet accord. Alors, depuis 2006 jusqu'à l'heure actuelle, les dispositions prévues par l'accord politique global n'ont pas été respectées. Avant le 19 août, nous avons, nous sommes passés par plusieurs voies, nous sommes passés par des négociations, nous sommes passés par des ateliers pour qu'on puisse faire en tant que raison au gouvernement pour qu'on puisse quand même mettre en oeuvre les recommandations de l'accord politique global. Cela n'a pas été fait. Au contraire, nous avons assisté à des directions politiques qui n'ont pas aidé à faire avancer les choses dans le pays. Alors, loin de moi de continuer quand même à faire l'historique de la crise politique togolaise, mais ce que je gestime donc que les Tougalaises et les Tougalaises doivent encore savoir aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas tronquer la réalité. Il ne sert pas aujourd'hui d'estimer qu'une partie serait foutue pour autant, surtout que la Nathème est en train d'être jetée sur la coalition pensant que la coalition serait aujourd'hui la bête de son ou alors celle qui pose des problèmes et qu'on n'arrive pas quand même à trouver une solution à la crise politique togolaise. Donc, il y avait un climat de méfiance de la coalition. Il y a un climat de méfiance qui est là. Maintenant, tout ce que de mon collègue, mon collègue docteur Epoyadi tout à l'heure sur les responsabilités qui sont situées, nous avons en face de nous un pouvoir un moment donné. Quand on parle des existes, des libertés constitutionnelles, les manifestations populaires, en tout cas les marches pacifiques, quand les marches sont données pour être pacifiques, il faut quand même laisser les manifestants librement manifester. Mais nous avons assisté à comment est-ce que les débordements et qui vont tourner vers des gravures ont commencé. J'ai comme l'impression que le docteur Écoune n'a pas fait une bonne lecture de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a toujours été au Togo pour assister réellement à ceux à qui nous avons assisté. Nous avons assisté le 19 août. Nous avons assisté à des répressions policières graves qui malheureusement ont fait peur de la vie à des concitoyens. Nous avons assisté à des arrestations massives. Nous avons assisté à une forme de répression qui tente de musuler la liberté constitutionnelle dans le pays. Il vous souvient même que dans ce pays on a assisté à la coupure d'Internet ce qui n'est pas absolument normal. Donc le docteur que vous voudrez me dire aujourd'hui que c'est l'opposition c'est la coalition des 14 qui a encouragé par exemple la coupure d'Internet dans ce pays. Et toutes les conséquences que cela a entraîné. Est-ce que le docteur que vous voudrez me dire aujourd'hui que les compatriotes tougolais qu'on a incarcéré quand il y a des mouvements de masse et quand il y a certainement des actes de vandalisme parce que tout simplement on n'a pas voulu laisser la population exprimer librement son droit fonctionnel. Vous allez faire un constat chaque fois depuis que les manifestations ont commencé depuis le 19 août chaque fois qu'il y a des marches qui sont annoncées et que le gouvernement le ministère monsieur le ministre il y a qui prend ses dispositions pour pouvoir encadrer les manifestations il n'y a pas de débordement il n'y a pas de grabuche mais c'est lorsque je me rappelle les manifestations qui ont été interdites dans ce pays c'est ces manifestations là qui ont connu des débordements parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel et on ne pouvait pas laisser le gouvernement empiéter par exemple sur les manifestations en semaine lorsque cette question a été posée docteur que vous voudrez me dire aujourd'hui qu'on devait laisser le gouvernement enfreindre brimer ce droit constitutionnel qui devrait laisser le citoyen manifester en tout moment en face du gouvernement je suis scandalisé d'apprendre du docteur que aujourd'hui que l'opposition ou alors la coalition des 14 a fait des fautes graves et selon son développement c'est une théorie qu'il est en train de faire vous savez moi je fais plus fort tellement à cette théorie parce que ce que je sais c'est que nous avons une situation politique qui est en face de nous et aujourd'hui nous ne sommes pas en train de quémander le dialogue nous ne sommes pas en train de dire également que nous sommes arrivés à un niveau où le dialogue doit absolument être un moyen pour nous de pouvoir nous sortir d'affaires ce que nous voulons dire c'est quoi c'est que nous sommes partis effectivement de des revendications qui ont été claires qui ont été l'expression du peuple et quand je parle de peuple je réitère de peu pour nous c'est cette majorité qui souffre d'autant que le chef de l'état avait déjà discriminé ceux qui souffrent la majorité de ceux qui sont là à ses côtés la minorité qui accapare les richesses du pays alors devant cette réalité le peuple dans cette majorité avait quand même tout le monde parle au nom du peuple c'est pour cela que je fais la distinction c'est pour cela que je définis le peuple en disant que le chef de l'état avait déjà discriminé le peuple c'est à dire la majorité qui souffre de la minorité qui accapare les richesses du pays donc déjà vous comprenez là où se situe le peuple c'est ça le peuple c'est donc cette majorité qui souffre d'accord allez-y rapidement vous êtes bien là-dessus alors donc aujourd'hui dire que la coalition a fait des erreurs bon les erreurs sont de tous les côtés vous ne les reconnaissez pas n'est-ce pas les erreurs les erreurs en quel terme les erreurs pourraient être de tous les côtés mais ce qui nous interpelle aujourd'hui c'est que nous voulons quand même depuis le début nous on n'avait jamais récusé le principe du dialogue nous étions toujours dans une dynamique nous avons toujours posé le problème nous avons toujours nous avons montré que le peuple pouvait s'exprimer et de toute façon nous n'avons jamais récusé le principe du dialogue la preuve nous avons rencontré la délégation de la coalition est allé rencontrer le facilitateur sur le dossier le professeur le président de la kiné qu'on a pris nous ils sont allés la délégation est allé rencontrer le président du Ghana sur le sujet actuellement les tractations sont en cours pour qu'on puisse ouvrir le dialogue donc à l'heure actuelle je ne crois pas qu'il faut jeter la natale sur une partie ou alors sur une autre partie ce que nous voulons aujourd'hui c'est que toutes les questions possibles qui doivent être discutées pour qu'on puisse définitivement en finir avec la crise politique dans notre pays doivent être versées à l'ordre du jour du dialogue national de la société civile dans cette crise parce qu'en fait entre les politiques et les protagonistes il faut quand même démédier le rôle de la société civile dans cette crise justement le problème de la société civile c'est celui-là dont il y a rapidement politique et qui revient encore dans le rang oui vous savez il y a ça toujours en Afrique dans les indépendances et les syndiqués qui sont devenus les politiciens et après on ne fait pas le distinguo entre le politicien et l'acteur de la société civile donc aujourd'hui nous nous disons je suis acteur de la société civile je ne suis pas politicien ça ne m'intéresse pas justement parce que surtout parce que j'espère que nos états en Afrique vont dépasser le politico-partisan qui est un héritage de la démocratie occidentale on peut dépasser cela et donc je ne peux pas être un politicien moi je dis que la société civile doit jouer le rôle de veille sociale et donc elle ne peut pas s'ingérer dans la question de conquête de pouvoir et c'est en cela que vous faites des réments par rapport aux erreurs commises par la coalition justement et alors vis-à-vis de l'Ocrans est-ce qu'il y a aussi des erreurs là-bas ou bien vous pensez que l'égalité seule suffit justement à théoriser vos principes non voilà il a beaucoup parlé de nous je ne suis pas dans les nuages j'ai toujours été au tour en fait les erreurs on n'en avait pas donné l'impression les erreurs si vous étiez à très vite les erreurs scientifiques elles sont nombreuses mais elles peuvent être regroupées sous le concept de malgouvernance en général le pays est mal gouverné c'est une évidence maintenant dans une dans une proto-démocratie ou dans un état qui se démocrate en situation de malgouvernance qu'est-ce qu'on fait que font que fait la société civile elle doit tirer la sonnette d'alarme elle doit montrer où est-ce que le gouvernement fait mal et elle doit faire des propositions elle doit animer le débat le débat social maintenant les politiciens eux qu'est-ce qu'ils font ils attendent de remplacer celui qui gouverne ou ils affûtent leur stratégie parce qu'ils se disent que c'est le gouvernement qui gouverne mal ça c'est le job des politiciens c'est pas le job d'assauté civile c'est ça donc lorsque les politiciens sortent dans la rue et disent que le gouverneur le gouverneur principal doit partir ils sont dans leur rôle c'est eux ils sont là ils peuvent raisonner comme ils veulent ça peut être une erreur ça peut être une bonne stratégie mais ça c'est le rôle des politiciens la société civile ne peut pas suivre ces gens et elle doit aussi pouvoir dire aux politiciens mais la société civile a aidé les politiques n'est-ce pas à corriger justement la malgouvernance dans le fait de cas bien sûr au Togo au Togo le problème qu'on a c'est celui-là de la polarisation qui fait que quand vous prenez position même sur les questions de gouvernance normale on a l'impression que vous êtes avec un parti politique mais il y a une société civile qui se barre le problème c'est que moi ce que j'ai remarqué c'est que dans cette crise il faut se dire la vérité le gouvernement je ne vois pas le problème à part la malgouvernance en général je ne vois pas le problème précis que le gouvernement a provoqué comme on l'a vu en Obioquina ou laisse comparer vous le faire un forcing et alors la société civile est sortie il y a eu un précédent ici au Togo il n'y a pas jusqu'au Togo mais si aussi mais si aussi oui il y a cette intention de vouloir berger encore notre mandat alors la question d'intention sont lors de la subjectivité et moi sincèrement en tant qu'acteur de la société civile observateur je ne sais pas je n'ai pas de documents ni d'interview ni de déclaration où le parti au pouvoir a dit qu'il veut encore briguer avant le 19 août en tout cas il faut dire les choses telles qu'elles sont c'est ça maintenant si certains politiciens parce qu'ils sont dans leur rôle ils ont suspecté une volonté du parti au pouvoir de bouger un autre mandat et alors ils ont chargé c'est de l'ordre de la stratégie des politiciens moi je fais juste ce distinguo là alors en tant que société civile nous devons lorsqu'il y a eu le problème où est la société civile pour qu'est-ce qu'elle ne prend pas de position républicaine centriste parce que lorsque l'opposition aussi peut commettre des erreurs et il est du devoir à la société civile de rappeler l'opposition à l'ordre nous avons il y a un pays il y a des tests vous vous battez dans les limites que les tests vous octroient on peut le dire c'est ce que nous au MPA nous disons à l'opposition écoutez choisissez la voie légale le problème au Togo c'est les élections l'opposition dit et je crois qu'elle a en partie raison que les élections ne sont pas transparentes donc elles n'arrivent pas à arbitrer de façon juste donc il faut faire un travail sur le processus électoral c'est ce que nous disons à l'opposition faites ce travail jusqu'à l'épuisement des voies de recours dans ce sens si vraiment vous n'avez pas pu alors lorsque les opposants vont choisir d'autres moyens qui sont anti-constitutionnels on pourra dire bon écoutez ils ont peut-être raison voilà la question des réformes a commencé depuis 2006 et je voudrais abonder dans le sens où le docteur était en train de chuter tout à l'heure en disant que le voie de recours dont il parle tout à l'heure le cadre électoral qu'il faut revoir tous les éléments qui sont consignés dans l'accord politique global et sur lequel sur ce document donc sur lequel nos moments devraient revenir et pouvoir mettre sous document les recommandations en oeuvre depuis lors mais qui n'a pas été fait cela tient compte également du cadre électoral de la limitation des mandats et qui tient l'opposition a attendu l'opposition a été baratinée d'atelier en atelier et le pouvoir malheureusement me semble-t-il a fait preuve de manque de volonté politique ou alors de mauvaise foi politique à plusieurs endroits lorsque on devrait commencer par penser réellement les réformes constitutionnelles et espionnées dans le pays l'opposition a encore ouvert et le pouvoir a encore ouvert une autre brèche pour pouvoir mettre sur pied plutôt une commission à Wanana qui devait alors faire le tour du Togo avant de savoir en fait quelles étaient les attentes des Togolais ce qui nous a semblé encore une forme de fuite en loi alors à l'heure actuelle à partir de 19 août la revendication qui est la revendication la plus importante c'est justement que on puisse revoir la limitation du mandat des mandats présidentiels et il y a également le cadre électoral il a reconnu tout à l'heure que les élections dans nos pays africains surtout Togo en savant dans quelles conditions ces élections là sont organisées nous savons que tout le système électoral est pris en étude par le pouvoir en place est-ce qu'il sait que même les moyens de l'état sont utilisés sont déployés au service du parti au pouvoir lors des élections électorales depuis que par exemple on avait demandé qu'il faut limiter qu'on sache par exemple les moyens investis par tel par le pouvoir en place par le parti unir je vais lui dire par le parti unir au moment des élections pour qu'on puisse savoir quel est le montant qui est déployé investi pour les élections on ne l'a jamais su il y a il y a donc autant d'éléments qui font que le débat d'actualité c'est le dialogue est-ce que à votre avis vous pensez que toutes les consciences se réunissent pour aller à ce dialogue mais je l'avais dit déjà que l'opposition aujourd'hui est prête pour aller au dialogue d'ailleurs c'est le souhait avec un agenda qui soit exposé clairement absolument c'est pour cela c'est pour cela que nous avons des médiateurs un facilitateur un médiateur qui est sur le dossier et qui est en train de faire les tractations pour voir vous savez le président Alpha Condé a été le facilitateur notamment sur le dossier désigné par la suédao pour pouvoir faciliter justement ce qu'on a appelé les mesures d'apaisement oui et le président d'un avocat et à dos et le médiateur choisi pour qu'il puisse arriver quand même à faire à soi les protagonistes autour du sable alors que savez-vous est-ce que ça a été annoncé pour un début de semaine à 23 je crois alors finalement est-ce qu'on s'entendait sur le sens il faut quand même faire comprendre que quand la coalition a été reçu par le président Alpha Condé les discussions quand même amenées à identifier une date la date a été donnée peut-être aujourd'hui on peut quand même dire que c'était une date indicative qui a été donnée de toute façon pour montrer quand même que tout le monde veut que nous puissions aller rapidement au dialogue c'est vrai qu'il faut pas aller au dialogue pour aller au dialogue il faut quand même rassembler les conditions et à l'heure actuelle le président du Ghana est à pied d'oeuvre il est en train de créer de pouvoir créer les conditions ils doivent pour qu'on puisse quand même aller au dialogue et aller discuter très bien autour du dialogue bien sûr tout le monde est d'accord là-dessus mais la suite du dialogue vous voyez ça parce qu'on en fait on parle d'une vingtaine de dialogues déjà depuis le processus démocratique est-ce que ce sera vous pensez que ce sera le dernier qui soit efficace et efficient bon je ne sais pas si ce sera le dernier mais je sais que si ce dialogue sera mal géré le Togo pourra en pâtir et très gravement donc je souhaite que ce dialogue soit sérieux et que les acteurs aillent avec un agenda qui intègre une certaine flexibilité parce que c'est cela de part et d'autre oui bien sûr de part et d'autre vous savez l'alternance est une obligation quand on choisit la voie démocratique il y aura l'alternance au Togo quel genre quel genre d'alternance voulons-nous une alternance rupture ou une alternance en continuité c'est cela c'est le choix que vous pouvez faire moi je crois que le Togo doit être une alternance en continuité quand je parle de continuité je ne parle pas de continuité vis-à-vis du parti au pouvoir mais je parle de continuité dans le sens qu'il ne faut pas qu'après l'alternance les Togolais vivent une situation qui soit pire que la situation qu'on vit aujourd'hui parce que l'État c'est la continuité juridique et le chef de l'État qui laisse son tout seul le fauteuil et qui se fait remplacer par une autre personne doit être un symbiose avec son remplaçant toute la structure de l'État qui aujourd'hui gouverne doit pouvoir faire confiance à la nouvelle équipe qui vient quand il n'y a pas cette condition en démocratie le pluralisme ne fonctionne pas c'est-à-dire qu'il ne sera pas des chassons sorcières c'est ça ? pas seulement la chassons sorcières est une action mais le fonctionnement même de l'État c'est-à-dire les ruptures les conflits il faudrait faire beaucoup attention c'est-à-dire qu'il y a une administration déjà en place oui puisque l'État existe l'État existe d'autant l'éternance en continuité ou en rupture ce que nous savons aujourd'hui c'est que nos Tougoulais et Tougoulais sont appelés à vivre ensemble nous avons conscience que c'est une évidence nous ne voulons pas qu'après l'alternance dans notre pays qu'il y a encore des gens qui soient obligés d'aller à l'exil nous voulons que nous puissions vivre ensemble et ceci est un destin est un destin scellé alors donc à l'heure actuelle c'est que c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui doivent déterminer en fait quel sera le type d'alternance que nous avons cela dépendra de la manière dont ils veulent partir du pouvoir merci beaucoup mais sur ce sujet on va faire un cas d'oeil rapidement en RDC ou là-bas la société civile c'est plutôt l'église catholique très investie dans la crise là-bas et avec tout ce que nous savons deux marches déjà le 31 décembre dernier et un autre le 21 janvier soldé par des morts docteur Rekoué oui voilà l'église fait par la société civile c'est normal bon on a l'impression que le Vatican n'est pas tellement d'accord avec Rabia et donc vous savez que l'église c'est une puissance c'est une puissance l'église a ses réseaux et lorsque vous avez à dos l'église catholique actuellement vous pouvez en partir bon aujourd'hui on déploie ce qui se passe au Congo mais la crise congolaise ne sera pas résolue maintenant c'est une crise qui est symbolique de la situation de l'Afrique nord dans le Congo est un état un peu comme le Togo un état échantillon où des laboratoires sont en cours et le Congo c'est le monde c'est l'univers en fait c'est la planète et il y a beaucoup trop de facteurs exogènes pour que la crise congolaise soit résolue et économique d'un jour à l'autre très bien donc un an rapidement sur la crise congolaise on savait que le Congo normalement les richesses des pays africains ne devraient pas être leur malheur mais curieusement c'est ce que nous sommes en train de remarquer au Congo parce que depuis longtemps la situation qui prévaut aujourd'hui au Congo ne date pas d'aujourd'hui vous savez comment après Mombutu comment Kabila est arrivé au pouvoir et vous savez il y en a comment Kabila comme Kabila fait souci à arriver au pouvoir donc nous avons quand même une situation au Congo qui devient septomatique justement d'une situation généralisée en Afrique mais effectivement à l'heure actuelle l'église catholique a décidément une position ce qui est une évidence et ce que moi j'estime que cela doit être effectivement le rôle de l'église l'église est-ce que ça peut inspirer ici également au Tougou ? mais je ne veux pas aujourd'hui moi je voudrais saluer d'abord la déclaration les différentes déclarations faites par l'église catholique au Tougou entre temps la conférence et psychopatiale effectivement entre temps pourquoi ? parce que l'église doit être quand même une institution qui à un moment donné doit répondre à sa vocation de protéger la vie humaine et chaque fois que la vie humaine est desacralisée l'église qui est quand même amenée à quoi appeler donc à préserver cette vie là doit pouvoir se prononcer se prononcer donc il y a la voix et je crois que c'est ce que l'église catholique est en train de faire actuellement au Congo parce que l'église qui a même parrainé l'accord de la Sainte-Sylvestre s'est retrouvée tournée en bourrée par le pouvoir de Kabila c'est une forme d'insulte donc je crois que l'église ne peut pas supporter cette réalité d'autant que l'église a donné d'ailleurs du temps à Kabila et Kabila a profité pour pouvoir insulter donner un soufflet à l'église je crois que l'église est en train de prendre ses dispositions pour pouvoir en finir décidément avec Kabila et ceci doit inspirer également d'autres pays tout à fait alors ce tableau sont tout de même il y a le libéré à qui nous fait honneur et fierté aujourd'hui une salle de football qui remplace une prix Nobel de la paix c'est magnifique oui John Joya il mérite il mérite c'est quelqu'un qui se bat qui s'est toujours battu qui a toujours donné aux autres donc il avait ça en lui moi je l'ai rencontré et c'est un homme qui croit et qui a beaucoup à donner donc il a beaucoup souffert aujourd'hui c'est le sacre et je crois que même la présidente le chef a reconnu ça et on l'a même soupçonné d'avoir soutenu John Joya en sourdine et vous savez quand vous avez un moment où le monde est pour vous vous l'avez quand les conditions se réunissent pour vous les conditions se réunissent pour vous John Joya mérite gouverner ce pays on espère bien qu'il pourra pacifier le pays et qu'il pourra donner du souffle aux libériens et ça grâce à l'Indian Salif qui n'a pas voulu modifier la constitution comme ça voilà vous savez c'est le problème c'est le problème du Togo c'est celui-là le problème du Togo la conservation du pouvoir pour la question qu'on doit se poser moi je le dis c'est pourquoi est-ce que on conserve le pouvoir au Togo il faut le pluralisme le pluralisme il va parler de théorie mais le pluralisme est activé ou satis lorsqu'il y a certaines conditions est-ce que la conservation du pouvoir est un délire c'est une faute du gouvernement vous savez dans la théorie dans la théorie démocratique dans la théorie démocratique vous faites déjà 3, 4, 5 mandats même si vous gagnez vous créez une crise patient parce qu'on entend qu'il y ait quand même un roulement une alternance donc le fait que depuis les années 90 il n'y ait pas eu alternance de partis de partis qui gouvernent c'est une crise même de notre démocratie si on veut le dire les gens de la CDAO l'ont dit on n'a pas signé le protocole on voudrait qu'il y ait alternance tout le monde veut qu'il y ait alternance donc le fait que la constitution a été modifiée en 2002 a été modifiée en 2002 ça a eu pour conséquence la conservation du pouvoir donc on ne peut pas dire non on ne peut pas dénier on ne peut pas dire ça existe maintenant en Libéria ça n'existe pas parce qu'au Togo nous l'avons dit le MPR l'a dit nous le dirons toujours on a l'impression que l'alternance va correspondre à quoi ? à quoi ? à un changement de chiffre c'est pas seulement cela vous voulez que je souffle le mot ? mais souffle le mot ? à l'enterrement de notre parti c'est cela qui fait que au Togo l'alternance jusqu'au début n'est pas un acquis donc l'argumentaire doit changer la communication doit changer l'approche politique doit changer il ne faudrait pas qu'il y ait le manichéisme qui continue on doit en sortir il faut qu'il y ait une implication compréhension entre au Togo oui on parle de Libéria avec l'avènement de Roya je pense que l'avènement de George Roya à la tête c'est-à-dire de la pelouse à la présidence c'est quand même comme un compte de fait c'est très intéressant franchement parce que en fait moi je lui ai dit que George Roya on a pu déjà être président en 2005 en 2005 déjà en premier tout avec 44% et s'il était déjà un favori avant qu'au deuxième tour peut-être porter le pouvoir en faveur de la promotion peut-être de la politique de la promotion de la part Hélène Johnson ce livre a été publicité mais aujourd'hui il y a quand même un grand défi qui attend George Roya c'est le défi de la corruption parce que il a dit il a dit même madame ce livre l'a reconnu parce que au cours de sa mandature elle s'est concentrée sur la pacification du pays et surtout la réconciliation je dis qu'aujourd'hui je voulais quand même faire un travail très important pourquoi parce que Weah a dû apprendre avec ses expériences et sa publicité il a dû apprendre son échec en 2005 en 2006 après quand il a voulu devenir vice-président il a encore appris il est retourné même aux étudiants pour pouvoir apprendre donc je crois qu'aujourd'hui il ne faut plus voir l'argent pour le football qu'il était hier aujourd'hui c'est un homme averti c'est un homme aguerri qui peut réellement répondre aux attentes il a encore aujourd'hui un espoir au niveau de la jeunesse libérienne pourquoi parce que avec la fragilité de l'économie dans ce pays avec les deux gardes civiles et ensuite avec l'épidémie Moula ce pays a été suffisamment fragilisé et donc actuellement Weah est appelé quand même à faire face à ce grand défi et encore que mais moi je pense qu'il pourra réussir parce que Weah a l'esprit de quelqu'un qui a joué et qui comprend le jeu puisque le jeu sur la pelouse n'est pas différent finalement du jeu en tant que politique il sait que il s'agit de faire des alliances il s'agit de faire une équipe Ouyah a été attaquant buteur ce qui voudrait dire qui sait que en fait s'il était buteur c'est des gens qui le faisaient c'est pour cela que moi j'ai beaucoup apprécié comment il s'est allié rapidement avec madame Théland qui est aujourd'hui la vice-présidence c'est ça donc ce qui voudrait qu'en fait si je jouais a compris que effectivement il faut je faisais il faut déjà jouer sur cette réconciliation nationale parce que vous connaissez également l'histoire du Libéria il y a eu pendant longtemps les américanos libériens qui étaient là qui représentent à peu près 5% de la population mais qui ont suffisamment marqué l'histoire du pays et il faut également reconnaître que Ouyah devient la deuxième personne autochtone après Samuel II qui vient à la terre du pays mais qui ne peut pas gouverner seul qui doit gouverner avec cette élite qui représente également les américanos libériens et je crois qu'il a déjà revu les défis en ayant comme vice-présidente madame Taylor et j'estime donc que les défis qui sont là il pourra les relever mais il faut quand même le soutenir il faut quand même que les pays africains puissent également le soutenir pour que ce modèle démocratique puisse quand même être conservé féminisé et devienne un exemple pour toute l'Afrique vraiment alors on termine rapidement 5 secondes 30 secondes pour courturer cette émission un message togolais sortons dans un peu sur démocratisation et choisissons les alternatives de la paix du consensus pour que le Togo ne le regrette point parce que c'est cela l'année 2018 ce sera l'année charnière que Dieu bénisse le Togo merci 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 pour cette impatience de Dieu un message pour les Togolais Togolais ce que nous avons comme partage ce que nous avons comme héritage comme on dirige c'est le Togo le pouvoir en place c'est également cette réalité l'opposition également connaît cette réalité nous n'allons pas aller à l'affrontement avant de nous asseoir après pour dialoguer nous voulons que les conditions favorables à un dialogue sincère puissent être créées nous voulons également autour du dialogue de la table de discussion pouvoir avoir le courage de débattre de toutes les questions possibles et qu'il n'y ait pas de questions taboues par conséquent les Togolais ne peuvent que prier le ciel pour que le Togo bénisse le Dieu bénisse le Togo et que nous puissions construire un Togo meilleur pour l'avenir de nos constituants moi j'ajoute que la vérité n'est ni dans la thèse ni dans la synthèse mais plutôt dans la synthèse merci à vous Rami de se souhaiter ensuite avec nous c'est la fin de ce moment de rencontre de réflexion au revoir et à très bientôt merci 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 Merci.